Carte de crédit en main, John Stonier fait le plein d'énergie pour son véhicule. Il fait partie de ses convertis de la voiture électrique et surtout de son coût d'utilisation. 30 à 40 dollars d'électricité par mois, dit-il, c'est une fraction de ce qu'il en coûte pour les voitures à essence. Mais il est loin de représenter la majorité des automobilistes. En 15 ans, les Canadiens ont acheté entre 60 et 70 000 véhicules hybrides ou électriques. Mais pendant la même période, 26 millions de véhicules à essence. Et depuis cet automne, grâce aux prix plus avantageux de l'essence, la tendance se poursuit. Peter Tagesson aime les grosses cylindrées. Il a une Camaro, sa femme un Hummer et son fils un camion léger. Aujourd'hui, il veut s'acheter cette grosse berline puissante, une Cadillac. Au diable la dépense, dit-il, il veut du luxe et de la performance. Son concessionnaire vend deux à trois véhicules par jour. Et avec le prix de l'essence actuelle, les clients n'hésitent pas. Ils achètent plus gros, dit-il, parce qu'ils peuvent maintenant se le permettre grâce au prix de l'essence. Cet expert du marché automobile le confirme. Aujourd'hui, les camions légers, les véhicules utilitaires sport et les véhicules multisegments représentent 60 % des ventes de nouveaux véhicules au Canada. Pour les écologistes, c'est le côté sombre du faible prix de l'essence. Ça rend les énergies renouvelables moins compétitives face à l'essence qui est bon marché. Les gens ont tendance à s'acheter davantage de véhicules qui consomment plus comparativement à des petits véhicules. Mais comment convaincre les automobilistes de ne pas succomber au bas prix de l'essence? Greenpeace pense qu'il faut en profiter pour imposer une taxe sur le carbone partout au Canada. Il y a une marge de manœuvre plus grande pour les consommateurs. Ils ne verraient pas de grands impacts à mettre rapidement une taxe sur le carbone. Et on sait qu'il faut le faire de toute manière. Greenpeace rappelle qu'une quarantaine de gouvernements de divers paliers ont instauré ce type de taxe. La Colombie-Britannique est un des pionniers dans le domaine. Depuis 2008, la taxe sur le carbone représente, entre autres, près de 7 cents par litre d'essence. Fait à noter, entre 2008 et 2013, la consommation des carburants fossiles a baissé de 16 % dans la province, à l'heure qu'ailleurs au Canada, elle a augmenté de 3 %. Mais cette taxe n'a pas changé fondamentalement les comportements des automobilistes, puisque l'essence est toujours la reine sur nos routes. Au grand désespoir de notre amoureux de l'électrique. Et ce qui n'aide pas sa cause, c'est l'efficacité énergétique des véhicules à essence qui ne cesse d'augmenter. 7 litres aux 100 km sur route, 10 litres en ville, ces gros véhicules consomment de moins en moins. Il constate qu'entre 2007 et 2014, l'efficacité énergétique des véhicules les plus populaires a grimpé de près de 20 %. Bref, les consommateurs peuvent se sentir moins coupables. Robert Schurkey, lui, a sa solution. Comme sur les paquets de cigarettes, il veut afficher sur les pompes ces messages de sensibilisation. Pour être plus conscients de l'environnement, dit-il. Quelques pompes de la municipalité de West Vancouver seront d'ailleurs bientôt dotées de ces avertissements. Probablement une goutte dans l'océan d'essence qui continue d'alimenter la plupart des véhicules sur nos routes. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, Vancouver.